As-salamu alaykoum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce flash d'informations qui ont marqué la semaine. Au sommaire, le coronavirus continue à secouer le monde et l'Afrique n'est pas en reste. De nouveaux cas enregistrés sur le continent cette semaine, le virus atterrit en Afrique subsaharienne. Cette semaine également, la sortie de Mohamed Bounab d'Aladjion, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, concernant un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Le doyen des juges a clôturé l'instruction dans l'affaire Petro-Team. Le dossier est désormais entre les mains du procureur. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. L'histoire du président Macky Sall avec le Sénégal n'est pas terminée. Elle nous mène en 2035. Les propos sont du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Mohamed Bounab d'Aladjion. Une déclaration faite cette semaine qui a soulevé beaucoup d'interrogations. Que se cache derrière une telle sortie ? L'ancien premier ministre fait-il allusion à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall ? Quoi qu'il en soit, Bounab d'Aladjion a confié à nos confrères de immédiat qu'il n'est pas favorable à la limitation des mandats présidentiels. Cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République, comme on pouvait s'y attendre, a suscité des indignations ici et là. Il y a eu notamment Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, leader de la convergence démocratique Bok Gisguis, qui assimile cette déclaration de l'ancien premier ministre à une gaffe. Selon lui, le Sénégal fait face à un régime qui cherche à tout point de vue à conserver le pouvoir. Et comme pour défendre son frère de Partiboune, Abd'Aladjion, Mansour Fay, maire de Saint-Louis et ministre de développement communautaire, a tenu à préciser que le plan Sénégal émerge en PSE en sigle, c'est à l'horizon 2035. C'est de ça dont parlait Abd'Aladjion. Macky Sall ne sera pas là jusqu'en 2035, c'est très clair. Mais les programmes du PSE iront même au-delà de 2035, a-t-il tenu à préciser. Le douan des juges a clôturé l'instruction dans l'affaire Petro Team, lit-on dans l'apparition de lundi du quotidien Libération, la balle est donc désormais dans le camp du procureur, éclaire le même journal. Rappelons que cette affaire est partie d'un documentaire diffusé par la BBC le 3 juin dernier, une enquête sur l'attribution de marchés pétroliers dans laquelle le média britannique accuse Al Jussal, frère du président Macky Sall et maire de Gediawai, d'avoir reçu des pots de vin d'un montant de 250 000 dollars, soit 150 millions de francs CFA. Le procès en appel de l'activiste Kemi Sebar, initialement prévu pour ce lundi 24 février 2020, a été renvoyé au 27 avril prochain. Les avocats de l'activiste voulaient que la cour ordonne la comparution immédiate de leurs clients, retenus à l'aéroport international Blaise Dagne depuis dimanche. La cour s'y est cependant opposée, au motif que le dossier n'est pas en état d'être jugé, notant que Kemi Sebar est poursuivi pour destruction d'un billet de 5 000 francs CFA en septembre 2017. Il avait été relaxé par le tribunal des flagrants délits de Dakar, mais le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Gueye, avait interjeté appel. L'activiste était donc retenu à l'aéroport Blaise Dagne, en zone de transit, car frappé par une mesure administrative, les autorités sécuritaires ne voulant pas le considérer comme une personne en détention. Alors que le coronavirus continue à se frayer un chemin en Italie, 650 cas de contamination et 17 décès, bilan de ce vendredi, les autorités italiennes ont décidé de confiner les localités les plus touchées par le virus, annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le Carnaval de Venise. Quelques 50 000 Sénégalais vivant en Italie sont frappés par cette mesure, une situation préoccupante qui est à l'origine d'une réunion de crise qui s'est tenue ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Il s'agissait, pour le ministre Amadou Ba, d'échanger des informations avec l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, de coordonner des opérations, surtout sur le plan sanitaire, et de prendre des mesures avec les services compétents. Une cellule de crise a ainsi été installée pour suivre l'évolution des choses, et tous les services concernés y siègent. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Institut Pasteur de Dakar a organisé du mardi au mercredi un atelier de formation destiné à 16 pays membres de la CDAO, une rencontre destinée à la préparation de la riposte contre le coronavirus, organisée en collaboration avec l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, et Afrique CDC, la branche de l'Union Africaine qui s'occupe de la santé, et le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Dioufsar, a de souligner la mise en place avec l'ossature de base du Comité National de Gestion des Épidémies d'un ensemble de dispositifs pour contrer dans l'effort et la vigilance la propagation du coronavirus. Et justement, une riposte s'impose, car cette semaine, le continent africain a enregistré deux autres cas confirmés, après le premier cas enregistré en Égypte. Le premier malade, un ressortissant italien, a été testé positif en Algérie. Selon le ministre algérien de la Santé, l'italien est entré en Algérie le 17 février. Testé positif, il a aussitôt été transféré à l'Institut Pasteur à Alger. Il est actuellement placé en isolement médical avec toute la sécurité requise. Le deuxième cas de la semaine est enregistré au Nigeria, désormais premier pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest affecté par le coronavirus. L'information a été donnée ce vendredi par France 24. Et d'après le ministre algérien de la Santé, il s'agit d'un citoyen italien qui travaille au Nigeria et qui est rentré de Milan à Lagos le 25 février dernier. Et pour clore, mauvaise nouvelle pour les pèlerins, l'Arabie saoudite a décidé, à partir de ce jeudi 27 février, de suspendre temporairement l'entrée sur son territoire des pèlerins, se rendant à l'Amec. Et même si aucun cas n'a été enregistré dans le pays, Riyad dit vouloir prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus dans le royaume et sa propagation. Merci chers internautes d'avoir suivi ce flash d'informations qui ont marqué la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end parmi les vôtres. Sous-titrage ST' 501